Ici Télé-Québec Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, avec beaucoup d'énergie C'est méga technologique Première question Quelle est la définition du mot a cappella? Vas-y Je suis le chanteur et le piano, pas d'autres instruments Non, non Est-ce que vous avez un droit de réplique? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire a cappella? A ca-pella A ca-pella Oui Oui, c'est accepté, c'était chanter sans accompagnement musical C'est bon, oui, un applaudissement Ok, ok Attention, c'est corse On a un cornet de chaque bord Ok, deuxième question De quel pays vient le mot a cappella? A cappella Logiquement Oui, l'Espagne L'Espagne, c'est pas ça Droit de réplique L'Italie, ouais C'est bon, c'est bon l'Italie, c'est bon C'est bon Bravo Julie Attention, deux cornet à un Alright Troisième question Que signifie a cappella en italien? O Ok Qu'est-ce que ça veut dire? A cappella A cappella A cappella Ou Ou a A cappella Ou a cappella A cappella, quel nom ça me sonne? Bon, le temps était, le temps, oui, le temps est résolu, attention C'était à chapelle Oui On va à chapelle Oh, c'est pas grave Quatrième question Comment appelle-t-on une oeuvre musicale classique écrite pour cinq instruments? Cinq instruments Cinq instruments Quintette Oui Oui, attention Oui Merci, Joe Merci, Joe On se réveille, on se réveille un peu Ça devient chaud, attention, deux à deux Cinquième question Qui était le batteur des Beatles? Oh Oh oui Ringo Starr Oui Oui Bien, on a des gagnants, trois, deux Hey 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 Les gagnants se méritent un magnifique dictionnaire Robert et un disque compact de zébulon Et l'équipe qui a pas gagné, vous méritez quand même un disque de zébulon On les applaudit très fort, oui Hey 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 Sous-titrage MFP. ... Oui! 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 Super! Super! Bravo, Alexandre! Je sais que toi, à part Alexandre, juste pour vous dire, je pense que tu as à peine 17 ans, tu joues autant du piano que du violon. Puis tu étudies tes instruments, je pense, à un niveau universitaire. Oui. Oui. Puis y a-tu un des deux que tu préfères? Tu joues beaucoup de piano, beaucoup de violon. Préfères-tu un des deux? Non, c'est les deux également. Les deux également? Oui. Je trouve ça pas mal impressionnant parce que moi, je joue un peu de musique, puis bon, je veux pas dire que je suis meilleur que toi, là, mais donne-moi un maracas, puis avec un maracas, j'en aime ça un sous-sol, moi. Ce que je voulais savoir, tu te demandes combien de temps de pratique par semaine? Environ 5 ou 6 heures par jour. OK. Puis 7 jours par semaine. 7 jours par semaine? Oui. Puis y a-tu des exercices... Des fois, tu bégailles-tu ou c'est juste moi, ça? Y a-tu des exercices particuliers pour les doigts dans ces exercices? Non, je pense que 6 heures à chaque jour, je pense que c'est assez. Puis à 6 heures par jour, là, est-ce qu'il te reste du temps pour faire autre chose? Oui, oui, oui. De manière, je suis à l'école, j'étudie à l'Université de Montréal. Fait que j'ai les études, puis le reste, les amis, le sport. OK. Puis toi, tu joues un instrument qui peut te demander de jouer avec des orchestres ou de jouer seul. T'aimes-tu mieux jouer seul ou avec une orchestre? Ah bien, ça dépend, c'est deux choses différentes. Moi, j'étudie pour être soliste plus tard. Bien, j'ai déjà commencé, là, puis être dans l'orchestre, c'est une autre chose différente. Pour le moment, je m'axe sur la vie de soliste, mais je fais de l'orchestre. T'es-tu plus stressé quand t'es seul? Oui, c'est sûr. Il y a un... pas la panique, mais juste comme un track normal avant chaque concert. Je me demande, en général, tu joues du classique, mais c'est-tu le même genre de musique que t'écoutes chez vous? Ben, non, pas vraiment, là. La plupart du temps, j'écoute d'autres sortes, comme la musique de film. Musique populaire, n'importe quoi, sauf le classique. J'en fais beaucoup par jour, donc je préfère. Ben, on te remercie beaucoup. On applaudit Alexandre! Ouais! Merci beaucoup.